Absolument, France-Nouvelle-Zélande, bien sûr, les deux contre les Blacks, c'est demain, oui, plus qu'un dodo avant le grand soir, le match d'ouverture qu'on attend tous de cette Coupe du Monde. Bonjour Axel May. Bonjour Céline. Vous êtes pour Europe 1 au Stade de France, vous suivez évidemment cet entraînement, cet entraînement du capitaine, le dernier sur cette pelouse du Stade de France, et la tension est vraiment montée d'un cran. Bah oui, ça y est, le stade est aux couleurs de la Coupe du Monde, les techniciens sont sous mes yeux en train d'installer les derniers décors, les derniers câbles, et ce matin, avec plus d'une heure de retard dû aux encombrements, le 15 de France a foulé la pelouse, sous le soleil, et avec des dizaines de journalistes présents, quand d'habitude, les journalistes ne sont avec une vingtaine pour ce type d'entraînement avant un match international. Les avants ont par exemple répété leur gamme devant les caméras, entraînement dirigé par William Servat. Alors après cet entraînement, le demi d'ouverture, Mathieu Jalibert est venu en conférence de presse, évidemment très impatient. Bien sûr qu'on est prêt, on s'est préparé pendant quasiment deux mois pour ce match, pour cet événement, donc voilà, on se doute aussi que Léo Black répondra en présent demain, voilà, ça va être un bel événement, une belle affiche. Voilà, on a en tout cas hâte d'y être, très excités parce qu'on sent l'engouement autour de nous, et on sait que demain, ça va être un grand moment pour nous tous. Voilà, et Léo Black auront, ils ont prévenu un plan anti-Dupont pour ce match d'ouverture de la Coupe du Monde. Léo Black, qui ne vont pas s'entraîner sur la pelouse du Stade de France, ils vont s'entraîner cet après-midi à l'INSEP, l'Institut National du Sport, basé dans le bois de Boulogne. Merci Axel May en direct du Stade de France, et sachez évidemment que ce match, vous pourrez le suivre sur Europe 1, dès 20h, dispositif exceptionnel, le match en direct et en intégralité avec Jacques Vendroux et toute l'équipe des sports, et bien sûr Serge Blanco, notre consultant.